Bonjour, bienvenue dans cette auto-formation sur les maths sciences technologiques à distance. Donc, on a fait cette formation pour aider les enseignants de mathématiques, sciences et technologies à accompagner leurs élèves dans de la formation à distance. Donc, je vais vous faire une brève présentation de l'auto-formation. Donc, bon, première présentation au départ, on a divisé en quelques sections. Donc, dans la première section qui va s'appeler sa classe virtuelle, c'est plus vous proposer un peu les outils que vous pourriez avoir besoin avant de débuter. Donc, c'est surtout aux conseillers locaux qui vont pouvoir vous accompagner dans cette partie-là. Également, on va parler un peu de remixage. Donc, utiliser des programmes ou des plateformes qui proposent déjà des activités. les reprendre puis les adapter pour être capable de faire votre enseignement à distance. Dans la seconde partie, on va parler, bien sûr, d'approche pédagogique. Donc, les approches pédagogiques à distance ne sont pas tout à fait les mêmes que lorsqu'on va être en classe. Donc, on va parler d'approche par projet, l'approche inductive. Ensuite de ça, bien sûr, l'approche matisse. Et aussi, bien, comment faire passer les élèves, là, de juste des consommateurs à des co-constructeurs ou de co-créateurs, justement, là, de contenu, si on veut, là, ou d'activités, là, sur... lors de leurs apprentissages. Dans la prochaine section, on va parler d'animation et de simulation. Donc, il existe plusieurs plateformes d'animation et de simulation qui vont permettre, exemple, en science, de faire des laboratoires à distance, donc des laboratoires virtuels, dans le cas de PHET. Donc, ces plateformes-là, on va vous présenter un peu les plateformes, quels sont les outils qu'on va être capable d'y retrouver, qui vont vous permettre de faire varier, justement, les apprentissages que vous allez faire faire aux élèves ou les activités. On va parler de plateformes de conception, donc des plateformes qui vont vous aider à faire un suivi auprès de vos élèves au niveau des mathématiques ou des sciences, donc des plateformes enseignantes qui vous permettent de gérer vos groupes avec Desmos ou encore GeoGebra. Et dans la dernière section, bien, on va vous proposer des applications, donc des applications que vous pourriez utiliser, que vos élèves pourraient faire des activités avec, là, pour pallier, justement, à l'enseignement à distance plutôt qu'en classe. Tout au long de la formation, vous allez avoir des badges qui vont être disponibles, donc divers badges. Donc, on vous invite, une fois que vous avez fait cette photo-formation-là, une section, de aller voir quels sont les prérequis, justement, pour être capable d'accéder à ces divers badges-là qui vont nous faire plaisir de vous remettre. Pour terminer, à tout moment, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire à équipeacommercialerecitsmst.qc.ca. Ça va nous faire plaisir, justement, de vous accompagner. Puis, on va donner d'autres capsules, là, également, qui vont vous permettre de mieux apprivoiser, justement, les différentes plateformes ou simulations, là, que vous aimeriez utiliser. Donc, bonne découverte! Sous-titrage Société Radio-Canada